Salutations spéciales pour d'autres amis! Nous avons réansamé aujourd'hui la nouvelle portion de l'étude, lesons concéteurs pour ces semaines. Mais nous avons vraiment pour nous montrer ce qu'on doit faire pour nous. Et d'aider notre Père et notre Dieu nous remercier pour nous faire pour nous enlever pour nous. Nous avons pu étudier ensemble les paroles. Nous sommes pour qu'on puisse mieux comprendre car nous avons appris et nous avons appliqué dans la vie. Nous sommes pour ça nous prenez dans le Jésus. Amen. Leçon 7, partagez la parole. Partagez la parole, c'est leçon ça, pendant ce moment-là, nous allons étudier ensemble. Verset que nous sommes dans la tête, Isaïe 55, verset 11. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. C'est le verset que nous sommes dans la tête, Isaïe 55, verset 11. Je dis à qui c'est jeudi 13, partagez la parole, le titre concerne partager la parole. Mais hier, nous avons leçon qui dit mettre la parole de Dieu en pratique. Nous avons la parole sérieuse et à travers la Bible, nous avons découvert plus de 3000 promesses que nous avons fait. Chaque promesse, nous avons une image de bon Dieu de présenter nous, un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, un Dieu qui a une puissance infinie, un Dieu qui a une soucié de problèmes. C'est-à-dire, nous avons fini par remarquer, c'est avec la foi que nous sommes capables de arriver, saisir le promesseur. Non seulement faire venir, ne promesse pas à nous, promesse que nous sommes dans la Bible, mais aussi partager avec d'autres, pour que même le promesseur, il est capable de venir, promesse par l'autre. Et bien, je dis à, et qui c'est jeudi 13, nous allons voir ensemble partie de l'espoir qui s'intègre, partagez la parole. Les bonnes nouvelles, nous devons toujours partagez. Pensez avec des moments dans les vies, quand vous vous sentez vous content parce que vous avez appris une bonne nouvelle. C'est peut-être le jour où vous avez été fiancé. Et c'est peut-être le jour où il y a un tout le monde qui est de la naissance, c'est capable d'un jour de jeûne un nouveau travail, d'un jour d'acheter une nouvelle voiture, d'une nouvelle maison. Vous êtes tellement heureux, vous êtes tellement content, et bien vous êtes surtout impatient pour être capable de partager ça avec l'autre monde. C'est mieux pour que nous sommes capables de partager la joie avec l'autre monde. Mais la meilleure nouvelle que nous sommes capables de partager avec tout l'univers, la meilleure nouvelle dans tout l'univers, c'est de partager l'histoire de Jésus. Et bien, quand nous découvrons de nouvelles idées dans la parole mondiale, concernant la salut que nous trouvons dans Jésus, et bien, quand nous sommes capables de la joie et nous sommes capables de partager avec l'autre. Quand l'autorité religieuse, dans l'époque Jean, dans l'époque Pierre, c'est qu'on peut empêcher, nous sommes capables de parler, et bien, nous sommes capables de parler de ce qui nous sommes capables de parler, et de ce qui nous sommes capables de parler. D'abord, Acts chapitre 4, verset 20. Et bien, dès que nous-mêmes nous apprenons à parler de Jésus, nous sommes capables de parler avec l'autre monde, des amis précieux que nous-mêmes nous trouvons. La vérité qui sanctifie, la vérité qui sauveille, nous n'est pas capables d'enfermer de notre côté. Nous n'est pas capables d'enfermer de notre côté, nous n'est pas capables d'enfermer de nous, il faut qu'il est capables de partager. Si nous vraiment nous apprenons à la joie et nous remplons à la joie de l'Esprit de Dieu, et bien, c'est impossible de nous pour qu'il est capables de garder de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, nous n'est pas capables de partager l'Evangile, c'est parce que l'amour de Jésus, il est capables de nous. Une fois l'amour de Jésus a libéré de nous, nous apprenons à partager l'Evangile avec tout le monde. Dans le chapitre 1, verset 14, verset 16, Paul écrit pour le dire, « Je suis débiteur envers les grecs comme envers les barbares, envers les sages comme envers les gens stupides. De là, mon ordre désire de vous annoncer la bonne nouvelle, à vous aussi qui êtes à vous. Car je ne prémonte de la bonne nouvelle, elle est en effet la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, mais aussi du grec. Car en elle, la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi, et pour la foi, ainsi qu'il est écrit, celui qui est juste en vertu de la foi, vivra. » Eh bien, un autre Paul, par exemple, si ce bon raconte l'histoire conventionnelle, c'est-à-dire comment l'il est rencontré avec mon Dieu, que l'il est débordé de joie en Jésus. Pour lui même, la bonne nouvelle, l'il est de partager, il ne peut pas garder le silence. C'est-à-dire, Paul montre nous l'Evangile, l'il est de partager, la bonne nouvelle, l'il est de partager tout le monde qui rencontré avec Jésus, que l'amour de Jésus a l'ébendé pour se, il n'y a pas de carité pour se. Eh bien, qui principe, et qui parle avec vital, que bon Dieu dit même, nous communiquez nous, concernant paroles liens, concernant paroles liens, qui principe vital, bon Dieu dit, pour que nous, pour que nous, qui principe bon Dieu communiquez nous, pour que nous capable de partager l'Evangile. Eh bien, nous voulons lire dans Esaïe, chapitre 50, le verset 4. C'est le premier texte que nous voulons lire. Esaïe, chapitre 50, le verset 4. 4. Il dit comme ça, Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoute des disciples. L'autre texte qu'on nous voulons lire, c'est Ecclésiens, chapitre 3, le verset 1er. Le texte a dit comme ça, Il y a un temps pour tout, un temps pour tout chose, sous les yeux. Et le texte a nous voulons lire, c'est Ecclésiens, chapitre 4, le verset 2. Prech la parole, insiste en tout occasion, favorable ou non, repren, censure, exote avec tout douceur, et en instruisant. Tandikè, nous abadonen une vie nous à Christ et à service li, li ouvri porte pour que nous même nous capable de prenez comment nous doué prechè l'Evangile, ou bien comment nous de profite de bon moment et pour que nous capable de partage l'Evangile avec l'autre monde qui peut ouvrir pour que nous capable de prenez l'Evangile. Et bien, en témoignage qui nous abadons, nous doué gade dans l'esprit nous trois principes bibliques. Sans que nous brel di, façon que nous brel di, et dans le moment que nous même brel di. C'est-à-dire, nous, l'essant je dis, abonne nous, tout moune qui gion bonne nous la soeur avec Jésus, il faut que nous capable de partage l'Evangile. Et bien, j'ai trois principes qui nous barons de biblique, c'est ça nous brel di nous en mensage. Comment nous brel di nous en qui moment que nous même nous brel partage. Et bien, avec qui es maintenant, nous même moune kontak, et comment nous nous avons li même, li ouè, nan ou même, yon témoign pour bon nouvel ça qui vous partagez. Et bien, en gros, c'est-à-dire que nous avons qui est-à-dire qu'on ça partagez la parole. Déjà, M. Topasson, très bonne journée, bonne étude, et que Dieu vous bénisse.